Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Et on va y revenir, bien sûr, Philippe, avec notre invité, le général Christophe Gomart, qui est avec nous. Bienvenue, bonsoir, vous êtes ancien commandant des opérations spéciales et des directeurs du renseignement militaire. Et puis Benoît Saint-Sernin, qui est avec nous, président du Cercle de l'Arbalète, qui organise ce Saufens et qui vient nous en parler pour une belle tombola. Bonsoir. Bonsoir, Benoît Saint-Sernin. Bonsoir à tous. Merci. Je vous parle en direct du salon où nous sommes en train de finir les derniers réglages. Alors, justement, quel est l'objectif de cette tombola ? Parce que c'est quand même une tombola, on va dire, pour la bonne cause. Alors, c'est une tombola, en fait, super exceptionnelle parce que ce qu'on appelle les chefs de composants, les commandos marines, les aviateurs, ont accepté d'offrir des lots complètement dingues puisque, par exemple, pour les marins, le vainqueur va faire un saut à la mer en tandem, va être récupéré par une embarquée rapide et va faire un assaut sur un bateau. Donc, ça ne s'est jamais fait et c'est ça, le lot, qui va aider. Alors, Benoît, on ne vous entend pas très bien. Donc, vous, vous êtes là en direct du Saufens, ce qu'on comprenne bien. Et, en fait, vous vous mettez en place une tombola qui est destinée aux familles ? Voilà. Aux familles des blessés et, malheureusement, aux familles des personnels en deuil parce qu'il y en a, malheureusement... Ah, ça a coupé. Ça a coupé. Vous m'entendez ? Alors, on vous entend. Oui, c'est bon. Moi, je vous entends. Excusez-moi. Il y a deux jours, on a perdu un opérateur du GIGN, Guyane. Ben voilà. Vous voyez, c'est malheureusement l'actualité cruciale pour nous. Et, dans quelques secondes, quand je vous aurai laissé à l'antenne, je démarre la messe pour les morts en opération. Et, vous voyez, le livre de messe qu'on avait prévu est, malheureusement, déjà plus à jour à cause de ce qui s'est passé il y a deux jours. Et donc, la tombola, elle est là pour soutenir ces familles qui payent le prix très cher, pour certains, des blessures très lourdes et pour d'autres, carrément le deuil. Et donc, vous donnez la possibilité, pour ceux qui donnent un petit peu d'argent, de pouvoir remporter l'un des quatre lots dont vous venez de... Enfin, il y en a un que vous venez de nous expliquer. Et il y a trois autres lots, c'est ça, qui sont assez exceptionnels. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle les composantes. Donc, les commandes marines ont proposé un truc incroyable, mais les forces spéciales de l'air aussi, les forces spéciales terre aussi. Et on a rajouté une unité spéciale, le GIGN, qui a offert un truc extraordinaire. C'est extraordinaire, les gens vont sauter en parachute depuis un hélicoptère, vont aller faire une demi-cibillière. Enfin, c'est extraordinaire ce qui a été proposé par ces composantes. Et honnêtement, les vainqueurs de la tombola, qu'ils retrouvent sur le site sophins.fr, ils tentent leur chance, mais le vainqueur, il ne peut pas regretter ce qu'il va vivre. C'est un truc exceptionnel, hors normes, et c'est surtout la première fois que les forces acceptent de faire ça. Alors, c'est sur sophins, S-O-F-I-N-S, .fr, pour jouer à cette tombola qui est vraiment pour la bonne cause. Oui, absolument. Ah oui, complètement. Tous les fonds, évidemment, comme tout ce genre de tombola, sont entièrement reversés aux associations. Et là, on a fait une sorte de star academy, c'est-à-dire que le lot marine, qui aura généré un certain nombre d'achats, ce sera pour l'entraide des fusillés marins. Pour la terre, ce sera ce qu'on appelle terre fraternité. Le général Gomart pourra vous en parler. Ou bien les aviateurs, c'est la FOSA, et le GIGN, c'est la caserne pasquier. Donc, chacun va avoir généré, par l'attirance de son lot, un certain nombre de, je dirais, un montant financier par composante. Et on verra qui l'a gagné. En tout cas, c'est un bel engagement, bien entendu, pour les familles en deuil ou en difficulté des forces spéciales. Merci beaucoup, Benoît de Saint-Cernin, d'avoir été avec nous, président du Cercle de l'Arbalète, qui organise donc ce grand salon qui s'appelle le Sofins, et c'est à en Gironde. Absolument. Voilà, et si je peux dire un dernier mot, surtout, vous ne revenez pas trop au général Gomart, on l'attend demain, parce que c'est l'un des fondateurs du Sofins, et on le fête demain avec tous ces autres fondateurs qui sont déjà arrivés. Voilà, c'est un petit message pour lui dire, ce serait bien qu'il soit bien là demain. Vous savez quoi, vous savez quoi ? On fait ce qu'on veut, voilà, c'est ça. On va le séquestrer, on verra l'efficacité des forces spéciales. Jean-Michel Fauveur, il était avec nous, il voulait vous dire un mot. Oui ? Bonjour, Benoît, je voulais vous saluer. On se connaît, et le RAID a été invité à maintes reprises au Sofins. C'est un excellent, c'est un très très beau, c'est une très très belle démonstration que ce Sofins. Mais je m'étais laissé dire que le premier prix cette année, c'était un canon César, on m'a trompé. Oui, on vous a trompé, oui. Oui, on vous a trompé, parce qu'en fait, ça a été donné à un autre pays. Mais le général Gomard, il va mieux vous expliquer ça que moi. Au nom du vainqueur, il s'appelle Zelensky. Ce qui est dommage, c'est que ceci, vous ne soyez pas là, parce qu'on aurait pu vous faire sauter en parachute. C'est pas un sac. Vous êtes venus, vous vous êtes sautés. Mais l'année prochaine, c'est promis, je serai là. Merci beaucoup, Benoît de Saint-Saint-Denis. Au revoir à vous. Et au reste, avec le général Christophe Gomard, on le disait, ancien commandant des opérations spéciales, et pas spatiales, et directeur du renseignement militaire. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ne savent pas, la différence entre unité spéciale, qu'on entend souvent, et force spéciale, il faut le RAID, par exemple, et le GIGN, c'est une unité spéciale, et tout le reste, ce sont des forces spéciales. Donc, vous allez juste nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, ce que c'est que les forces spéciales. Les forces spéciales appartiennent aux forces armées, et les unités spéciales appartiennent soit à la gendarmerie, soit à la police. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. Les forces spéciales, en fait, sont mises en œuvre à la fois par la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Donc, c'est ce qu'on appelle les forces armées. L'agendarmerie étant une composante militaire, et la police étant une composante civile, mais ces deux unités, à travers le RAID et le GIGN, effectivement, utilisent, non pas les mêmes modes d'action, mais les mêmes savoir-faire, voire les mêmes matériels, et, j'allais dire, chacune de ces unités se nourrissent les unes les autres des savoir-faire. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel Fauvergue dans un passé qui commence à s'éloigner. Et qu'on a pu, effectivement, c'est comme ça que le RAID, aujourd'hui, peut utiliser les hélicoptères du commandant des opérations spéciales, ce qui n'était pas le cas avant. C'est comme ça qu'on s'entraîne avec le RAID, avec le GIGN, et aussi avec chacune de ses composantes. Donc, chaque armée, en fait, met en œuvre un salon d'unités, un salon d'hommes. C'est environ 4 000 au total de ces trois armées, avec des avions et des hélicoptères, qui sont en mesure de mener des opérations partout dans le monde, en tous les cas partout où la France leur demande d'aller, et en tous les cas où le chef des armées, le président de la République, leur demande d'aller via le chef état-major des armées. Alors, mon général, ça veut dire que ces opérations spéciales sont déliées des règles ordinaires dans leurs interventions ? Non, absolument pas. Elles respectent totalement, j'allais dire, le code d'éthique militaire, et ce sont des actions qui sont menées dans le cadre, qui sont des actions légales, et qui sont dans le cadre d'opérations militaires. Ce n'est absolument pas le cas, par exemple, de ce que peut faire, par exemple, le service action, la direction générale de la sécurité extérieure, qui est une unité différente, une unité qui appartient à l'armée de terre, qui est employée par la DGSE, et qui agit de manière clandestine. Ce qui n'est pas le cas des forces spéciales. D'accord. Ça ne m'aurait pas gêné. Donc, il y a ce salon, aujourd'hui, sauf en Géronde, qui traite, enfin, en tout cas, ce sont des PME et des PMI, sur tout ce qui attrait, justement, aux matériels, et aux besoins, justement, de ces forces spéciales pour être déployées sur le terrain. Oui, l'idée qui a prévalu à sa création en 2013, c'est une liaison, en fait, entre des PME françaises qui n'ont pas des fonds suffisants pour développer des matériels qui seraient utiles aux forces spéciales, des forces spéciales qui voulaient des circuits courts pour acquérir du matériel qui leur serait utile à leur mission. Et pour ça, eh bien, on a réuni à Souge des délégations étrangères qui sont en mesure d'acheter ce que proposent ces PME françaises, des unités françaises qui, elles, sont en mesure d'acheter puisque c'est fabriqué en quantité suffisante pour qu'un industriel, j'allais dire, s'en tire des bénéfices, évidemment. Et ça, ça a été créé grâce en partie à Jean-Yves Le Drian à l'époque que j'avais été voir et qui avait lancé une relation PME-Défense, un partenariat à la PME-Défense et donc ça tombait bien finalement et c'est la cinquième édition puisque ça a lieu tous les deux ans et ça réunit effectivement, je crois que la première édition réunissait 35 délégations étrangères, aujourd'hui ça réunit le double, il y avait une centaine d'exposants et je crois qu'aujourd'hui il n'y a presque 300 exposants donc c'est bien la preuve que ça attire beaucoup de monde. Et c'est pas que je voulais prolonger évidemment la question de Philippe parce que c'est vrai dans les séries, pardon. Oh, dans le micro, toujours. Dans les séries, on voit bien les forces spéciales, ça sent la barbouserie si vous voulez, c'est des gens effectivement. Mais donc, comment ça s'articule avec, parce qu'on a quand même, on a des services des services de renseignement soit qui dépendent de la police, soit qui dépendent du ministère de l'Intérieur, soit qui dépendent de l'armée, la DRM, donc si j'ai bien compris que vous dirigez. Donc, quel est le rôle de forces spéciales et pourquoi les appeler spéciales si dans le fond, elles suivent exactement les mêmes règles que les autres ? À part pour exciter un imaginaire romantique, si vous voulez, qui va très bien avec. Non, non, elles sont... D'abord, oui, vous avez raison, les services de renseignement militaire bénéficient de ce que trouvent sur le terrain les forces spéciales. Et pour avoir été commandant des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire, effectivement, il y a bien un lien entre les deux, même si les forces spéciales sont là plus pour agir. Mais au sein de ces forces spéciales, il y a des unités qui font du renseignement et qui sont là justement pour les recueillir. Elles sont très utiles, par exemple, dans la recherche d'otages, elles sont très utiles à la recherche de chefs djihadistes et elles sont spéciales dans la mesure où, effectivement, ils utilisent des modes d'action différents de l'armée dite conventionnelle qui utilisent des modes d'action plus traditionnels. Et leur devise, d'ailleurs, c'est faire autrement, c'est-à-dire, en fait, de faire comme l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'on fasse. Par exemple, au Mali, il y avait des militaires qui étaient là, effectivement, qui avaient parfois des affrontements, mais il y avait aussi des forces spéciales. Oui, par exemple, en 2013, en janvier 2013, c'est des forces spéciales qui sont intervenues et qui ont reconquis toutes les villes jusqu'à Kidal. J'étais à l'époque le patron, il y avait environ 200 forces spéciales puis je les ai faites monter à 400 pour, effectivement, combattre les djihadistes à la fois dans l'Est du côté de Gao et à la fois dans l'Ouest du côté de Ménaca. Il y a des femmes ? Peu de femmes. Il y a des femmes dans l'environnement des forces spéciales. Oui, bon, d'accord. Non, non, mais dans l'environnement, ce que je veux dire par là, qui sont présentes comme en opérations spéciales, il y en a moins en tant qu'opératrices de forces spéciales. Je vous raconte la blague de Jean-Michel qui me dielle pour le café, mais je sais que c'est une blague. C'est pas vrai ! Pour revenir sur ce salon qui est, on le rappelle, extrêmement sécurisé, c'est-à-dire que il y a très peu de gens qui peuvent y avoir accès. Vous parliez tout à l'heure de pays étrangers, ça veut dire que c'est en délégation étrangère. J'imagine que ce ne sont que des pays de l'OTAN, que des pays amis de la France. Ce ne sont pas forcément des pays de l'OTAN, c'est vrai qu'il y a beaucoup de délégations de pays qui viennent de l'OTAN. Mais vous avez, cette année, je crois, des Ukrainiens, par exemple. Vous avez des Israéliens. Pas de Russes. Il n'y a pas de Russes cette année. En 2013, il y avait des Russes parce que l'époque était à la détente avec, effectivement, le monde de l'Est. Il y a, par exemple, des Irakiens. En fait, il y a un tas de pays qui viennent. Et c'est un moyen pour la France également de faire de l'influence auprès de ces pays en aidant, en armant, en équipant, en aidant à l'équipement de ces pays. Et donc, effectivement, d'envoyer des instructeurs potentiellement et donc, d'accrocher ces pays à la France. Il y a quand même des choses que l'on garde pour nous. C'est-à-dire qu'on ne montre pas, même s'ils sont présents sur le 16 ans, des délégations étrangères à qui on ne montre pas certaines innovations. On est d'accord ? Vous avez entièrement raison. Il y a certaines innovations qui ne sont montrées qu'à des unités françaises ou qu'à des Français. Jean-Michel Fauvert, vous me réagissez. Oui, je voulais juste préciser que les forces spéciales sont elles qui interviennent sur les prises d'otages à l'étranger. Le GIGN, le RAID interviennent sur le territoire national. Les forces spéciales à l'étranger. Il y a eu plusieurs interventions de ce type-là. Et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, on a perdu deux commandos marines. Donc, il faut leur rendre hommage là-dessus. Mais il y a plein d'opérations comme ça. 0826 300 300. Lionel, vous vouliez poser une question ? Oui, tout à fait. Je voulais poser une question. Bonjour en général. Bonjour. Rebonjour à toute l'équipe. C'est salon de l'armement. Alors là, c'est sûr que c'est de l'équipement pour les forces spéciales. Est-ce que... Alors, je sais qu'en France, on a un équivalent de la DARPA, par exemple, aux Etats-Unis ou d'autres... C'est quoi la DARPA ? Parce que sinon, je ne sais pas. La DARPA. Défense Advanced Research Programme. Alors, c'est de recherche de défense. Exactement. Et moi, j'aurais aimé savoir, en fait, comment on était classé, finalement, au niveau mondial en recherche, justement, parce que l'armement regroupe évidemment tous les avions qu'on voit passer, mais ça regroupe justement tout cet équipement d'infanterie de très haute technologie qu'on voit et qui font bien souvent la différence. J'aurais aimé savoir comment on était classé, finalement, au niveau mondial et est-ce que c'était un vrai business ? C'est-à-dire que le business de l'armement en France représente quand même un joli billet. Et j'aurais aimé savoir, voilà, si les équipements comme ça de l'infanterie représentaient une part substantielle de ce commerce. Voilà. Général Gomart. Alors évidemment, ce sont des petits volumes. Il existait avant ce salon, ce Sofins, deux salons, un en Jordanie et l'autre aux Etats-Unis. Et donc, c'est le troisième salon de ce type qui s'adresse plus au monde des forces spéciales et aux services de renseignement. Alors évidemment, ce sont des petits volumes, mais en termes d'innovation, par exemple, on est très avancé en termes de lutte anti-drone. Et donc, je pense que sur ce salon, il y a beaucoup de systèmes anti-drone. Il y a des systèmes de drones comme des esseins de drones, par exemple. Il y a également de l'intelligence artificielle qui vient accompagner, c'est-à-dire que vous regardez dans votre jumelle et vous êtes capable d'identifier la personne que vous observez en vous disant c'est bien M. Dupont ou ça n'est pas M. Dupont. Vous avez des tas d'innovations comme ça. Le camouflage, par exemple. Le camouflage également est un vrai savoir-faire français. Il y a des tas de domaines dans lesquels on est assez à la pointe et finalement, les gens viennent chercher des idées également sur ce salon. C'est-à-dire que les services de renseignement sont sur tous les salons d'un moment pour regarder ce qui est en vente, ce que fabriquent les fabricants d'armes. Et des start-up, j'imagine, aussi ? En fait, ce salon est surtout dédié aux PME, aux start-up, en effet. Oui, c'est ça. Qui sont très nombreuses puisque sur 330 exposants, il y a beaucoup, effectivement, de petites entreprises. Il y a les gros comme Thalès ou comme Airbus, etc. Mais il y a beaucoup de petites, oui. Elisabeth Lévy. Deux choses. La première, peut-être, vous pouvez nous parler d'innovations spécifiques qu'on m'avait promis du gadget et des choses. Faites-nous rêver, oui. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que les politiques sont suffisamment conscients, là, je ne parle pas d'un gouvernement en particulier, mais de tous, de l'enjeu que tout ça représente pour nous, de l'enjeu que représentent nos industries de défense, l'équipement de nos armées, l'équipement aussi... Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu tout le temps en train d'aller taper aux portes, quémander auprès des pouvoirs publics ? Alors, les militaires, vous diront qu'ils n'ont jamais assez. Mais comme tout un chacun, j'allais dire. Maintenant, c'est vrai que les politiques sont très intéressées par ça. L'inauguration du salon 2013, Jean-Yves Le Drian était là, et je crois que tous les ministres de la Défense ou des Armées sont venus sur ce salon. Sébastien Le Cornu ne viendra pas, je crois, parce que j'ai cru comprendre que les ministres devaient rester, ne pas trop se déplacer en province à l'heure actuelle, si je comprends bien. Mais en tous les cas, il était bien destiné à venir. Ils sont bien impliqués, ils sont très intéressés, d'ailleurs, par ce monde. En fait, c'est des petits budgets, au regard d'effectivement, ça n'est pas une commande de 200 Charles-Claire ou de X Rafale. Ce sont des budgets beaucoup moindres, mais qui effectivement font une vraie différence. Le vrai combat aujourd'hui, par exemple, c'est la furtivité. Et on voit bien, à travers la guerre en Ukraine, qu'aujourd'hui, avec les drones, tous les drones, c'est une guerre transparente. On arrive à observer des soldats, on voit des drones qui larguent des grenades sur des groupes de soldats, ou sur des PC, ou sur des chars. Des drones kamikazes ? Des drones qui lâchent, qui emportent des grenades ou des petits obus et qui les lâchent au-dessus d'une cible, au-delà des drones kamikazes. Et comment est-ce qu'on devient plus furtif qu'avant pour disparaître aux yeux de ces drones, pour éviter d'être frappé, finalement ? On ne peut pas rester dans une maison, sinon on n'avance pas. C'est pas comme dans Astérix où on se mettait des palmes sur la tête ? Est-ce que, général, est-ce que c'est l'arme aujourd'hui presque ultime contre et pour nous ? Les drones sont une arme redoutable. En 2013 ou en 2012, lorsque j'étais patron de la force spéciale, j'avais été voir mon homologue américain, qui était l'amiral Bill McRaven, et lui m'a dit « Mais Christophe, moi je ne mène aucune opération sans avoir un drone au-dessus de la tête qui est là pour observer ce qui se passe aux alentours de l'action. » Et la France a acheté des drones Reaper. Alors ça, c'est les drones moyenne altitude, longue endurance, c'est-à-dire qui restent en l'air au moins 24 heures. Aujourd'hui, tout se fait avec des drones. Et on voit bien que le fantassin qui avance se fait précéder par un drone qui regarde derrière la colique. Il anticipe, oui. C'est l'absorption nécessaire. Vous avez inventé les drones, mon général ? Ça date d'hier à l'enfant ? Oui, ça date parce que... Non, ça date... L'armée de terre française en a depuis déjà plus de 30 ans. Mais c'est vrai que l'industrie française n'a pas su en développer. Et on a acheté du drone américain. Les Israéliens étaient très forts en matière de drones. Et aujourd'hui, on voit bien qu'à travers les Iraniens, par exemple, ce que les Russes achètent aux Iraniens ou ce que les Turcs font également. Donc, aujourd'hui, c'est l'arme obligatoire. Un dernier mot de Jean-Michel. Oui, la problématique sur les drones, c'est qu'on a un monde politique en particulier qui s'est opposé à ça longtemps. Alors, les militaires sont sur l'extérieur. Mais moi, je me rappelle sur la loi sécurité globale que j'ai passée. On a travaillé sur les drones. Le Conseil constitutionnel nous a sabrés là-dessus. Donc, il y a une vraie bataille à avoir sur cet aspect-là, en tout cas pour les forces intérieures. Oui, parce que le drone, il y a une matière derrière. Est-ce que le drone doit être armé ou pas armé ? On pose une question d'éthique. Est-ce que c'est un robot tueur ? En fait, derrière un drone, il y a toujours un téléopérateur. C'est-à-dire, il y a toujours un pilote de ce drone. Il y a toujours quelqu'un qui voit ce que le drone est en train de faire. S'il largue une grenade, sur quoi il la largue ? C'est-à-dire que ce n'est pas un drone qui va taper tout. Ce n'est pas comme les V1 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est logical. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Général Christophe Gomart, d'avoir été avec nous, ancien commandant des opérations spéciales et directeur du renseignement militaire. Vous allez retourner, bien sûr, au SOFINS. On dit SOFINS ou SOFINS ? Je crois qu'ils se disent. En fait, c'est un acronyme, malheureusement, anglo-saxon, qui veut dire Special Operations Forces Innovation Network Seminary. Donc, en fait, c'est vrai qu'on prononce plus à l'anglais, SOFINS. Mais ça pourrait surtout être en français, franchement. Mais il fallait rassembler... Large. Large. Et c'est en Gironde, en tout cas. Voilà, si vous voulez. Et puis, je vous rappelle, cette tombola, elle est donc sur le site internet si vous voulez donner pour les familles en deuil ou les familles en difficulté des forces spéciales. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Et on reste ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite.